Salut, c'est Guntard et bienvenue pour une petite vidéo coup de gueule. Pour les dernières nouveautés de Gaijin qui viennent de sortir et on va en même temps se payer une bonne tranche de rigolade. Donc Gaijin nous annonce la sortie de la flotte japonaise et de navires premium japonais. Alors c'est pas du tout, je ne prendrai aucun des deux navires et très sincèrement je ne connaissais aucun des deux navires. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver et donc je regarde simplement pour me regarder et là tout de suite je tique. Je regarde ça, je vois Randeux et là je vois un navire et je me dis mais attends c'est quoi ce machin parce que franchement ça fait un truc très moderne. Et je regarde, j'aurais dû lire, donc je regarde dans mes bouquins et là je vois Sparviero classe. Et donc je me dis, ouais ouais il ressemble au Sparviero et donc je regarde ici, Sparviero classe et là qu'est-ce que je trouve ? Japonais PG-02 et là, horreur ! Il est mis en service en 1993 ! Quelle affreuse ! Quel ignominie ! Et donc vous vous retrouvez avec un navire 2 tiers 2 qui date de 1993. Bon ! Alors vous connaissez mon côté, mon amour pour ce qui est à peu près réaliste, à savoir que le tiers 2 pour moi c'est quand même des choses plutôt anciennes, on va dire 43-44, voire même plutôt 41-42. Et là vous vous retrouvez quand même face à des trucs qui sont en 1993. Il y a juste un énorme gap entre ces deux dates, c'est un énorme fossé qui pour moi est infranchissable. Et surtout, quand on regarde le deuxième, un rang 3, un rang 3, et là vous regardez ici le Kyoshimo et vous vous apercevrez qu'il a été mis en service en 1944, c'est-à-dire à peu près à la fin de la guerre. Donc en gros, vous avez un navire de rang 3 qui est sorti en 1944, et en rang 2, un navire qui a été mis en service en 1993. Waouh ! La logique implacable de Gaijin ! Donc, alors, c'est pas pour critiquer, enfin si quand même, mais voilà, par exemple, l'armement. Vous avez un canon Vulcan. Le canon Vulcan, c'est utilisé sur les navires de combat moderne comme une arme anti-missile. C'est-à-dire qu'il est capable de tirer mille coups pratiquement à la minute pour intercepter un missile qui arrive à Mach quelque chose quand même, Mach 2-3. Donc, vous imaginez, en face vous allez avoir un navire anglais, britannique, avec des mitrailleuses des 12-7. Les trucs allemands, ça va être avec un canon de 20 mm en tir 2, ou peut-être du 37 mm, et en face vous allez vous payer un 20 mm qui va vous envoyer mille obus dans la gueule en quelques secondes. Donc, en gros, vous allez vous faire déchirer le trou de balle, violemment, et voilà, donc c'est quelque chose qui est assez énorme quand même, de... Voilà, 6000 coups par minute. J'étais loin du compte, 6000 coups par minute. Là, moi, je me dis, mais putain, mais comment on peut faire des trucs comme ça ? En face, vous allez vous retrouver avec votre monotube, là, poum, 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 à tirer trois coups, alors que vous allez vous faire, mais défoncer. Voilà. Ces navires pouvaient en réalité transporter des missiles anti-navires. Bah oui, ils portaient des harpoons. Alors, tu parles qu'effectivement, des harpoons en 1940, ça risque de faire la différence, hein. Un petit truc comme ça, il était capable d'envoyer un croiseur par le fond. Super. C'est... ça me fait penser au film avec Kirk Douglas, où il est le... le... le patron d'un porte-avions, le Nimitz. Retour vers le... retour vers l'enfer, je sais plus... Enfin, bref. C'est un... c'est comme si on se retrouvait avec le porte-avions Nimitz, avec des F-14 et... des... 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 des Grooman, des A7, je sais plus lesquels, là, des Grooman, qui vont se retrouver face à la plot japonaise, et bah tu vas dire, ok, bah on... on va couler la flotte japonaise, on va envoyer des missiles, bah ça, c'est terminé, la guerre est finie. Mais c'est... c'est... voilà. Et là, vous vous retrouvez avec, donc, un truc beaucoup, beaucoup plus traditionnel, des torpilles, des canons, mais... qui est à sa place, là. Donc voilà, c'est... c'est quand même... c'est même pas... c'est totalement aberrant. Mais bon, on est habitué. Et là, moi, ce que je condamne, c'est cette volonté de... à tout prix, de faire un arbre, même s'il n'y a rien. C'est... voilà. Comme pour les Italiens, vous retrouvez avec des... des véhicules de 93 en tir 3 ou en tir 4, on s'en fout. De toute façon, euh... Les gens n'y connaissent rien, donc ils n'y voient que du feu. Mais, enfin, pour les connaisseurs... Je suis pas un connaisseur, hein, à mon avis. Mais... Là, je vous assure, mais ça fait un choc. C'est terrible de voir ça. Alors, vraiment, là, il faut ouvrir. Voilà, je trouve ça vraiment choquant. Et donc, bah... Ça tombe bien, parce que... Il y a quelques secondes, je viens de regarder une vidéo de Whitman Spirit, donc, sur le fait que... Il en a tellement marre de retrouver des chars, grosso modo... Lui, il joue souvent des tigres, enfin, il est très spécialisé allemand, il n'y a qu'à voir son nom, et puis, la... On va dire, tout ce qui environne sa chaîne, qui est... que j'aime bien, hein, parce que, je veux dire, j'ai... en tout cas, il fait du très très bon boulot. C'est qu'il en avait marre de se retrouver face à des chars de la guerre froide, face à des tigres 2, et donc, il disait, bah... On m'a dit, joue en simulation. Et donc, là, il fait une partie en simulation, il fait 4 kills, un super parti, on voit quand même le bon joueur, quand même, et... Il dit, là, il faut vraiment écouter, il faut écouter. Mais, on ne trouve en face que des chars qui étaient, à peu près, qu'on trouvait à l'époque, mais pas des chars qui arrivent 30 ans plus tard. Donc, là, je me dis presque, non, il ne faut pas jouer en mode réaliste, il faut jouer en mode simulation, parce que... Je veux dire, moi, ce qui me saoule, c'est de, bah, quand je montais mon mouse, par exemple, de me faire dessouder par un missile, euh... Taux, envoyé par un hélicoptère américain, euh... Juste, complètement... Con ! C'est totalement con ! Voilà, donc, euh... Ouais, c'est vrai, de ce côté-là, il a raison. Voilà, donc, en tout cas, Pour ceux qui aiment les navires, c'est très bien, vous allez pouvoir jouer les navires japonais, ceux qui aiment les équipements japonais seront contents, mais très sincèrement, enfin, voilà, c'est... C'est juste du foutage de gueule de retrouver ce navire à ce rang-là, et en plus, c'est même pas un navire japonais, c'est un navire italien. Donc... Voilà, il y a... S'il n'y a pas de commentaire, en plus, à faire, je crois, c'est... Ben voilà, moi, ça me coupe la chic. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et à la prochaine. Ciao tout le monde !